Et voilà, c'est la fin de la série « Science et médias » qui était une série de 30 vidéos où on vous donnait des trucs et astuces sur la communication des scientifiques avec les médias. J'espère que ça vous a plu, que vous soyez scientifiques, journalistes ou simples citoyens ou citoyennes. Alors au programme de cette vidéo, j'ai deux choses à vous communiquer. La première, ça va être simplement de répondre à vos questions suite à la série « Science et médias », vous m'en avez posé quelques-unes. Et vous pouvez d'ailleurs sauter d'une question à l'autre grâce au chapitrage des vidéos que vous trouverez en description et sur la barre de lecture. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais vous parler de ce qui se passera juste après cette vidéo-là puisqu'on a terminé cette série. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par là finalement sur la suite, qu'est-ce qui va se passer après. Alors on vient de passer beaucoup de temps à s'interroger sur comment parler dans les médias. Mais on n'a quasiment jamais effleuré la question de la qualité de la vulgarisation, qui est ce que je considère un savoir-faire qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Donc dans la suite de cette chaîne, on parlera de ça. Ce qui était d'ailleurs ce dont la chaîne parlait déjà auparavant. On reviendra donc sur comment vulgariser, mais aussi comment se développer sur YouTube parce que c'est mon médium principal. Alors ne vous attendez pas au même rythme, on ne va pas faire 30 vidéos en un mois et demi. Ce sera plus relax que la série qu'on vient de faire. Et n'hésitez pas à vous abonner, on reprend ça en 2022. Voilà pour ce qui va se passer après. Maintenant j'aimerais revenir sur certaines de vos questions que vous avez posées pour la série sciences et médias. Une personne nous demandait « Tu as fait une vidéo sur la représentation des femmes scientifiques dans les médias. Y a-t-il également une sous-représentation de certaines disciplines ? » Et si oui, y a-t-il des choses qui sont mises en place au sein des facultés, des universités et ou des médias. Alors oui pour la sous-représentation. Par exemple, les médias visuels ont tendance à mettre en avant les recherches qui ont de l'image. On a du visuel, donc on cherche à l'illustrer. Donc forcément, les recherches qui n'ont rien à montrer, c'est plus difficile de les faire passer en télé. Mais de manière plus générale, les recherches qui sont très abstraites, qui ne se raccrochent à rien ou presque du quotidien des gens, c'est difficile d'en parler parce que c'est difficile d'intéresser un public avec quelque chose qui n'a rien de concret. Donc typiquement, les mathématiques ou des choses très abstraites, la physique très abstraite, c'est des domaines qui sont peu amenés dans les médias, simplement parce que c'est compliqué de faire ressentir quelque chose au public. Pour ce qui est d'avoir des solutions mises en place, s'il y en a, je ne les connais pas. Question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire de se spécialiser dans la vulgarisation ? Faut-il également se spécialiser dans une discipline scientifique ou un ensemble de disciplines qui ont des liens entre elles, genre histoire et sociologie ou géologie et physique ? Personnellement, je vois mal une ou un journaliste spécialisé dans la vulgarisation en sciences humaines et sociales vulgariser de la physique et inversement, mais c'est peut-être un préjugé de ma part. Je ne considère pas que la vulgarisation soit une spécialisation pour un journaliste, ils font tout ça d'une manière ou une autre. Se spécialiser dans la science, ça par contre, oui. Ça existe des journalistes scientifiques, évidemment, ça reste rare pour des raisons financières. Et je pense qu'il est tout à fait possible de vulgariser un sujet sans être soi-même expert de la chose. Moi-même, je ne suis experte d'aucun sujet dont je parle, mais si on sait chercher, si on sait apprendre, si on sait repérer les zones qui méritent qu'on s'y attarde, alors je pense qu'on peut s'ajuster à à peu près n'importe quel sujet. Mais évidemment, si on a déjà du background, si on a déjà des connaissances, c'est plus facile. Question suivante. Si la série continue, serait-il possible d'avoir des chercheurs et chercheuses d'autres universités et d'autres pays ? Si possible, une discussion les uns avec les autres. Comme ça, tout le monde peut rebondir. A priori, le public de tes vidéos vient en grande partie de France, de Québec et de Belgique. Ça peut être intéressant d'avoir des chercheurs et chercheuses de ces trois pays-là. Parce que le contexte médiatique y est tellement différent. Et ça permettrait de mettre en exergue les ressemblances et les différences, justement. Alors, le projet que vous venez de voir, il était financé par des fonds canadiens et québécois. Donc il y avait une vraie volonté de leur part d'avoir une réponse locale. Parce que, comme la personne l'a dit, justement, on a des contextes qui sont un peu différents selon chacun des pays. Cela dit, je dirais que la grande majorité des vidéos qu'on a postées s'adaptent à à peu près tous les pays, même s'il y a quelques différences. Moi, je le sais que vous venez de partout. J'ai donc quand même essayé de rendre la chose la plus internationale possible. Pour être honnête, je ne sais pas s'il y aura une suite. Ça dépendra de, si je trouve, de nouveaux financements. Pour être honnête, ça se fait pas tout seul, ce genre de série-là. Donc, à voir. Question suivante. Comment s'assurer que le journaliste donne le crédit approprié ? Dans mon expérience limitée, j'ai constaté qu'à quelques reprises, les journalistes préfèrent se centrer sur un « héros » dans leur reportage, mettant de côté les contributeurs importants de l'équipe. Pour moi, c'est naturel de nommer les collaborateurs. Je comprends que dans une entrevue orale radio-télé, c'est difficile de le faire par souci de temps. Mais je ne comprends pas la réticence à souligner les collaborateurs dans un média écrit. Ouais, ça c'est toujours un petit peu difficile à vivre. En fait, il faut se mettre à la place du public parce que c'est eux que les journalistes cherchent à satisfaire. Et à accrocher d'ailleurs. Et c'est vachement plus intéressant de lire que Martine a travaillé sur la téléportation plutôt que de lire que Martine, avec l'aide de Riri qui a fait le système optique, Fifi qui a fait l'électronique, et Loulou qui a traité les données, tout ça grâce au financement de Picsou, de Bruce Wayne ainsi que des fonds publics de Metropolis, le tout réalisé dans l'institution de Star Labs, ont travaillé sur la téléportation. C'est de l'information qui n'est techniquement pas utile au message ultime de la communication qui est sur la téléportation. Ce qui est utile, c'est d'avoir un caractère, un héros, comme le dit la personne qui pose la question, simplement parce que cette personne porte l'histoire. Mais si on ajoute des acteurs sans raison, on dilue le propos et on perd le spectateur. Cela dit, en tant que scientifique, c'est vraiment important pour vous et pour vos relations avec vos collègues, pour les financeurs, etc. que ce soit mentionné. Et le mieux que vous pouvez faire, c'est de faire votre maximum pendant l'entrevue et d'insister sur l'importance de vos collaborateurs et collaboratrices. Cela peut amener à ce que les journalistes soulignent que c'est un travail qui se fait à plusieurs, voire même ils iront peut-être jusqu'à citer une ou deux personnes. Mais une fois que vous avez fait votre maximum en entrevue, préparez-vous surtout à faire le deuil de la chose. Il y a des batailles importantes à mener. Je ne suis pas sûre que celle-là ce soit la bonne si l'objectif c'est de faire passer son message le mieux possible. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour de vrai. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, notamment professeur Thomas Gervais qui est professeur à Polytechnique Montréal et qui m'a beaucoup épaulée dans cette série. Élise Saint-Jacques aussi avec qui on a déposé le dossier, on a beaucoup travaillé pour faire cette demande de fonds, Marianne Lalande, ma soeur qui s'est occupée du montage des vidéos et évidemment tous les intervenants et les intervenantes de ce projet. Merci à vous. C'était un gros projet. Vous êtes quelques-uns à avoir trouvé que la fréquence des vidéos était trop élevée. Rassurez-vous, les vidéos restent là. Elles n'ont pas besoin d'être regardées petit à petit. Elles sont pensées pour si vous ou quelqu'un que vous connaissez, vous avez une entrevue, vous revenez à ce moment-là. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette série. On reprend maintenant le cours des choses, la chaîne là où on l'avait laissé. On parlera beaucoup de vulgarisation scientifique dans la suite, évidemment. Ce qui devrait, j'espère, parfaitement compléter cette série d'ailleurs. On se retrouve début 2022. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501